Générique Bienvenue au magazine hebdomadaire de la Minusca. Voici les grands titres de ce soir. Obed Namsio, ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, a officiellement lancé les travaux d'évaluation nationale de suivi de la base de référence en matière de gestion des armes et de munitions en partenariat avec la Minusca et l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement. Dans le cadre du projet à impact rapide, la mairie du 6e arrondissement de Bangui a bénéficié de plusieurs projets, dont celui de réhabilitation, d'extension ainsi que de construction de la plateforme féminine. Le ministère de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance a organisé avec l'appui de la Minusca l'exercice de simulation en cas d'une mutimerie ou d'un incendie au sein des maisons carcérales permettant de prévenir d'éventuelles violences et émeutes et aussi de coordonner les interventions des différentes forces. 284 casques bleus du comté Jean-Rouande de l'unité de police constituent de l'unité d'appui à la protection et les officiers de police individuels en fonds de l'initière. En République centrafricaine ont reçu la médaille des Nations Unies. Bonsoir. La circulation illicite des armes à feu pose de sérieux problèmes à la stabilité socio-économique et politique de la République centrafricaine. C'est dans cette optique qu'un séminaire s'est tenu à Bangui afin d'examiner la gestion sûre et sécurisée des stocks d'armes et de munitions. Cette évolution a pour objectif d'enrichir et de renforcer la politique nationale et les bonnes pratiques en matière de gestion des armes et de munitions. Elle constitue un soutien à la bonne gouvernance et aux principes de responsabilité. Plus de détails avec Constantin Moutengdini et Serge Kossouaté. La cérémonie du lancement officiel de l'évaluation nationale du suivi de la base de référence en matière de la gestion des armes et des munitions en République centrafricaine a eu lieu le 5 avril à l'hôtel Ledger Plaza. Elle vise à soutenir les efforts des autorités centrafricaines dans l'établissement d'un cadre national régissant la gestion des armes et munitions GAM en adéquation avec les normes, instruments et standards internationaux et régionaux pertinents en la matière. Les flux d'armes et de munitions illicites qui échappent à la réglementation et au contrôle approprié représentent des entraves et des risques à la stabilité, la paix et la sécurité en Centrafrique. Ces flux constituent également un facteur qui exacerbe la violence armée et celle basée sur le genre, les violations des droits de l'homme et alimentent de manière insidieuse la criminalité organisée. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'Etat, directeur de cabinet à la présidence de la République centrafricaine Obed Namsio en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine Lisbeth Kouliti, du ministre de la Défense nationale Claude Dora Mobiro, du ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger Sylvie Baipo-Temo et du président de la Commission nationale de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres Benjamin Saragaza. L'évaluation des bases de la gestion des armes et munitions réalisées en 2017 a permis d'attester que la République centrafricaine a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre des options, notamment la mise en place d'un organe de coordination des actions de l'État en matière de gestion des armes et munitions au niveau opérationnel et stratégique, la révision du cadre juridique, notamment des lois et règlements et leur harmonisation avec les accords et instruments internationaux et régionaux, l'établissement des procédures opérationnelles en matière de gestion du matériel militaire, létal et non létal, conformément aux standards internationaux. Durant quatre jours, plusieurs présentations ont été faites, entre autres l'examen des priorités, des besoins, des vulnérabilités et des défis dans la gestion des armes et des munitions, la gestion sûre et sécurisée des stocks d'armes et munitions, le marquage des armes, la tenue de registre et conservation des informations et des données, le profilage et traçage des armes et des munitions et le traitement des armes et des munitions récupérées de la sphère illicite et illégale. Merci Constantin. La MINUSCA, à travers sa section des affaires civiles, a lancé des projets de réhabilitation, d'extension de la mairie du 6e arrondissement de la ville de Bangui et de construction d'une maison des femmes servant de lieu de rencontre et de formation grâce aux projets à impact rapide, communément appelés CRIPS en anglais. Les projets à impact rapide ont pour but de promouvoir la confiance entre les populations et la mission, servir les communautés, soutenir le mandat et le processus national de paix et de réconciliation communautaire. Désiré Yangou et Loïc Goto étaient sur le terrain. Le mardi 5 avril 2022 s'est tenue dans le 6e arrondissement de la ville de Bangui la cérémonie du lancement officiel des projets à impact rapide de réhabilitation et d'extension de la mairie du 6e arrondissement ainsi que celle de la construction et d'équipement de la plateforme féminine. D'un coût total de 19 millions de francs CFA, entièrement financés par le fonds CUPS de la MINUSCA, ces projets seront exécutoires dans un semestre. On note dans cette cérémonie la présence du directeur de cabinet du ministère de l'administration du territoire, M. David Gbeti, du maire du 6e arrondissement, Mme Francette Macaquier, et de l'assistant de liaison communautaire de la section des affaires civiles de la MINUSCA, Mme Monique Basato. Ces projets identifiés viennent renforcer la série de CRIPS déjà livrée l'année dernière et contribuent à l'appui à la restauration de l'autorité de l'État centrafricain et la cohésion sociale, véritables leviers de relèvement. La MINUSCA entend maintenir et intensifier ses initiatives, preuve de son engagement et de sa détermination à accompagner les autorités et le peuple centrafricain sur le long chemin de l'avenissement d'une paix et développement durable et inclusive en Centrafrique. Ces travaux seront réalisés dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, le développement de la collectivité territoriale en République centrafricaine et le renforcement des capacités des femmes à développer les activités génératrices de revenus. L'exécution de ces travaux sera l'apanage de l'organisation non-gouvernementale dénommée Action pour la paix et la culture, en abrégé APC. Les fournisseurs de ciment, de fer, de béton, de briques seront identifiés sur place dans la localité du 6e arrondissement afin de pouvoir injecter l'argent dans la communauté locale du 6e arrondissement. La MINUSCA compte continuer de suivre le dossier du marché de Pétévaux et de rédynamiser le Conseil de sécurité locale à l'implication totale des membres des réseaux communautaires du 6e arrondissement. Merci Loïc. Le personnel de l'administration pénitentiaire, les forces de défense et de sécurité, les services de santé, la mission du Conseil de l'Union européenne et les forces de la MINUSCA ont procédé à un exercice de simulation d'une mutinérie suivie d'un incendie à la maison centrale de Ngarabah. Cette démonstration vise la mise en œuvre du plan d'urgence des établissements pénitentiaires de Bangui afin de gérer les incidents conformément aux textes nationaux et aux standards internationaux. Nos reporters Serge Nbilika et Crespede Mbassap-Kete nous en disent plus. Le ministère de la Justice, de la Promotion des droits humains et de la bonne gouvernance a organisé le 9 avril 2022 à la maison centrale de Ngarabah avec le soutien de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA et de la mission du Conseil de l'Union européenne en République centrafricaine, une simulation de mutinérie ou d'incendie. Cet exercice permet aux agents pénitentiaires de maîtriser les détenus et de contrôler un incendie éventuel. Avec l'appui des partenaires, la MINUSCA et les autres, l'administration pénitentiaire a élaboré un plan d'urgence. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est de savoir comment maîtriser, comment ramener l'ordre, comment ramener la sécurité au cas où il y a soulèvement, comme je vous le disais, au cas où il y a incendie, il y a mutinérie des détenus. Cette démonstration a pour objectif de préparer les différents acteurs concernés à faire face aux situations de crise au sein des établissements pénitentiaires de Bangui en mettant en synergie tous les acteurs concernés conformément au plan d'urgence des établissements pénitentiaires validés en atelier en 2018 et à la loi numéro 12003 du 12 avril 2012 fixant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire en République centrafricaine. L'exercice permet également de favoriser l'esprit d'équipe au niveau opérationnel entre les différents acteurs nationaux et internationaux intervenant dans la gestion des incidents dans les prisons de Bangui. MINUSCA a appuyé le ministère de la Justice pour élaborer un plan d'urgence, un plan d'intervention et c'est donc un exercice pour s'assurer que ce plan d'intervention fonctionne bien, que les membres qui agissent dans ce plan sont véritablement au courant de leurs rôles et responsabilités et qu'ils sont suffisamment outillés en cas d'incident pour faire face à la manière la plus efficace possible et éviter les bavus contre les étudiants. Le personnel pénitentiaire, les forces de défense et de sécurité, la force de la MINUSCA et la mission de conseil de l'Union Européenne en République centrafricaine ont pris part à cet exercice afin de trouver des réponses adéquates en cas de trouble au sein des établissements pénitentiaires en Centrafrique. Il est important de rappeler qu'en novembre 2014, les détenus de la maison centrale de Ngarabas se sont mutinés. Merci Crispin. Les casques bleus du comté Jean-Rouanda ont reçu la médaille de l'ONU des mains de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti et du commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidi Kitrahori. Cette décoration vise à honorer les hommes et les femmes ayant servi dans des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et à féliciter les récipiendaires pour leur sacrifice et le service accompli avec abdengation dans le cadre du mandat et du respect des valeurs des Nations Unies. Serge Mbillika et le goto étaient présents. La cérémonie de remise de médailles au comté Jean-Rouanda de la MINUSCA a eu lieu le vendredi 1er avril en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti. Toute la composante police vous félicite pour le travail accompli avec abdengation dans le cadre de notre mandat et dans le respect des valeurs des Nations Unies. Je vous félicite également pour la discipline de très haut niveau que vous avez toujours eue et votre disponibilité entière au travail. Soyez fiers de recevoir cette distinction et faites en sorte de maintenir la confiance placée en vous tout en redoublant l'effort pour la période qui reste. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti, a saisi cette occasion pour féliciter les médaillés et leur a souhaité plein succès dans la suite de leur mission. Chers collègues, grâce à votre enlaissable engagement dans les conditions parfois périlleuses, vous avez chacun d'entre vous apporté votre contribution, celle d'arriver un peu plus chaque jour la Sainte-Afrique sur le chemin de la paix et la réconciliation. Grâce à vous, des enfants, des femmes et des hommes ont pu réunir avec leurs rêves et leurs aspirations communes, notamment celles de vivre à terme dans un pays totalement pacifié. Alors que vous avez apprêté à quitter la Sainte-Afrique, que tous mes voeux de santé et de succès vous accompagnent dans vos nouvelles affectations. Cette cérémonie de remise de médailles s'est déroulée en présence du commandant de la force de la MINUSCA, général Daniel Sidi Kitraoré, et du représentant du directeur général de la police centrafricaine. Rappelons que le contingent rwandais de la MINUSCA assure depuis son arrivée la protection des civils dans le cadre du mandat des Nations Unies, également la protection des magistrats de la Cour pénale spéciale. Les éléments d'appui à la protection fournissent des éléments de protection rapprochés au profit de plusieurs personnalités tant centrafricaines qu'au sein de la MINUSCA. Merci Loïc. Nous recevons tout à l'heure Adamandao, chef par intérim du Bureau de la déontologie et de la conduite et discipline de la MINUSCA, dans une interview exclusive. Elle répond aux questions de Billy Amino Alao sur les normes et les lois à respecter, applicables aux membres du personnel des Nations Unies et les procédures à suivre en cas d'allégation, d'exploitation et d'abus sexuels. Restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades. Évitez de vous serrer les mains. Toussé ou éternez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'un mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour et merci d'être resté avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Billy Amino Alao qui s'est entretenue avec Madame Adamandao. Madame Adamandao, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cheffe du bureau de déontologie et de discipline de la MINUSCA. Dites-nous, que signifie ce nom, bureau de déontologie et de discipline ? Et quel est le rôle de cette entité au sein de la MINUSCA ? Merci. Le bureau de déontologie et de discipline s'occupe de la mise en œuvre des normes de conduite de l'ensemble du personnel de la mission civile-militaire, internationaux ou nationaux, qui sont déployés en République centrafricaine dans le cadre de l'exécution du mandat de cette mission. A ce titre, je suis le conseiller spécial du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en matière disciplinaire ici en République centrafricaine. Également, mon bureau assure le conseil, l'accompagnement de l'ensemble des principaux, le force commandeure, le police commissionnaire, pour qu'ils puissent effectivement s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le respect de la discipline du personnel qui est déployé sous leur autorité. Également, nous assurons le suivi, l'accompagnement des personnels qui sont déployés. On leur donne des conseils, on les accompagne durant toute leur durée de déploiement ici à travers des mécanismes de prévention. Mais également, on s'occupe de la gestion de l'ensemble des cas lorsque ça arrive pour qu'on puisse assurer l'information à travers la coordination, à travers la liaison, mais également à travers le suivi avec le siège qui gère la base de données de l'ensemble des fautes, mais également des violations aux normes de conduite qui sont réperturées aussi bien ici dans cette mission que dans l'ensemble des autres missions. Nous assurons le suivi. Mais également, nous nous assurons et nous travaillons avec les autres structures pour que les enquêtes soient menées, mais également nous assurons la liaison pour que toutes les personnes qui seront victimisées par la faute de personnel d'Imla-Minska, que ces personnes puissent être accompagnées et assurées en coordination avec la senior victim right advocate, que ces personnes-là, l'assistance qui leur est due est effectivement effective. Et que fait ce bureau et comment est-ce qu'il communique avec les populations centrafricaines ? Alors, ce bureau a une stratégie, une stratégie qui se déroule en trois points. La prévention, le traitement et la réponse aux fautes professionnelles et aux violations aux normes de conduite. À ce titre, nous assurons une ouverture à toute la population. La population est invitée à rapporter et à signaler toutes sortes de violations ou bien toutes fautes professionnelles ou non, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée, qui arrivent et qu'on puisse être au courant. Là, on s'ouvre à ces populations, on les informe et on leur demande de nous rapporter parce que lorsqu'on ne sait pas, on ne peut pas répondre. Mais lorsqu'on a l'information, on peut répondre. On a une ligne verte qui est à la disposition des populations, c'est la ligne 4044 qui est ouverte, qui est disponible, mais également nous sommes là. Et nous serons toujours là et la population est invitée à signaler toutes fautes professionnelles, toutes les informations sur les violations des normes de conduite. Mais également, nous faisons tout pour que la population sache quelles sont ces normes de conduite qui sont attendues par les personnels, qui sont attendues des personnels des Nations Unies. Parce que souvent, ce ne sont pas des violations criminelles. Ça peut être juste en relation avec notre règlement intérieur, mais qui n'est pas toujours forcément une faute ou bien un crime ou un délit ou une contravention au niveau du pays. Et comment protégez-vous la confidentialité d'une présumée victime ou d'une personne qui vient rapporter une allégation ? Toute personne, victime ou témoin, qui vient porter plainte ou se présenter ou amener, faire un signalement en ce qui concerne en particulier aussi bien les actes d'abus ou d'exploitation sexuelle, cette personne, sa situation va être évaluée. Lorsqu'elle est évaluée, on va voir si la personne nécessite une mesure de protection. Les données et les informations de ces individus font l'objet d'une protection majeure. On ne peut pas dévoiler les identités. C'est tout un mécanisme qui est très technique, qui est mis en place dans le cadre de la protection des données, des témoins, des victimes. Et toutes les personnes qui interviennent sur toute la chaîne d'assistance, de conseil, d'accompagnement, sont des techniciens qui sont formés et qui sont préparés à assurer la confidentialité durant toute la procédure. Mais également, il faut savoir que parfois, les personnes ont peur de venir parce qu'elles ont peur de venir vers la mission pour porter plainte ou apporter un signalement ou juste pour dénoncer. Tout simplement, je vais leur dire, n'ayez pas peur. Il faut savoir qu'il y a des mesures qui sont mises en place et c'est extrêmement important. Toutes les personnes qui viennent porter plainte, apporter un signalement, témoins et victimes seront protégées par les mécanismes dont j'ai parlé tantôt et qui sont des techniques qui sont connues, qui sont des techniques qui sont maîtrisées par les intervenants et également, dans le cadre de la gestion des données, de l'identité de ces personnes, nous assurons une parfaite protection. Et comment est-ce que vous faites pour encourager ces personnes-là à venir se manifester ? À travers les activités de sensibilisation, comme ce que nous allons faire au niveau de Bambari, nous avons beaucoup d'activités que nous planifions chaque année. Et dans l'ensemble des localités, nous avons les personnels qui sont de mon bureau, qui sont partout. Et on va encore renforcer leur déploiement dans les bureaux qui sont les plus éloignés parce qu'on s'est rendu compte qu'ici, en Centrafrique, la liaison, les déplacements, c'est extrêmement difficile. Récemment, j'ai fait une route de 100 kilomètres et sur 100 kilomètres, on a fait 8h45 minutes de route en voiture. Juste pour vous dire que c'est difficile, les moyens de déplacement sont pratiquement inexistants. Donc, il faudrait qu'on puisse aller vers les endroits où le risque est élevé, où nous avons une présence pour que les populations puissent venir à nous, que nous soyons accessibles à la population et que les populations puissent nous apporter les signalements et qu'on puisse nous-mêmes également pouvoir évaluer les situations et prendre toutes les dispositions qui sont nécessaires pour prévenir qu'il y ait des difficultés pour les populations. En parlant signalement, pourquoi est-ce que le personnel en uniforme est souvent impliqué dans des cas d'allégation ? Le personnel en uniforme est visible, mais ils sont nombreux. Les autres personnels constituent moins de 1% de personnel en uniforme. Donc, on a l'impression que c'est seulement les personnels en uniforme qui sont impliqués dans des cas d'abus ou d'exploitation sexuelle, mais je vous assure qu'il y a également des personnels civils nationaux et internationaux qui sont impliqués dans des actes d'abus ou d'exploitation sexuelle. Permettez-moi de rappeler, quand je parle avec mes collègues nationaux, nous sommes dans notre pays, mais il faudrait savoir que même si nous sommes là, nous sommes fonctionnaires des Nations Unies, on doit suivre les normes de conduite qui sont attendues du personnel des Nations Unies. Ce n'est pas parce que je suis chez moi que je vais me permettre d'épouser ou bien d'abuser d'une fille qui a 14 ans, 13 ans. Même si au niveau de la culture et la coutume, ça peut être acceptable, quand on est fonctionnaire des Nations Unies, ce n'est pas acceptable. Nous observons une baisse des incidents relatifs aux cas d'abus et d'exploitation sexuelle au cours des deux dernières années. Qu'est-ce qui a été fait pour ça ? Parce qu'on a beaucoup travaillé. La mission s'est beaucoup investie dans le cadre de la prévention et de la protection des personnels contre les violations des normes de conduite et en particulier contre les abus d'exploitation sexuelle. En intérieur, nous faisons des formations en ligne et même pendant la période du Covid, on a eu à faire des formations virtuelles. On s'assure que les personnels qui sont déployés dès leur arrivée, dès les premières semaines de leur arrivée, les normes de conduite attendues des personnels leur sont bien expliquées et souvent on utilise des personnels qui sont formés dans leur propre langage pour que ces personnes puissent leur expliquer les normes de conduite dans les langues qu'ils ou elles comprennent lorsqu'ils arrivent dans ce pays. Ça, ce sont des efforts que nous faisons. Mais également, il y a le leadership de la mission qui est extrêmement engagé, qui fait ce qu'on appelle des réunions avec l'ensemble du personnel. Et pour ces réunions, on dit que le rappel est pédagogique. Il rappelle et il insiste sur les normes de conduite. Le force commandeure, il fait la même chose. Le police commissionneur fait la même chose. Les chefs de section, les managers et à tous les niveaux, tout le monde est impliqué pour que, nul n'en ignore, que les personnels soient sensibilisés. Mais également, je vous l'expliquer, nous travaillons également avec la population pour leur expliquer leurs normes de conduite, pour métiger les risques, pour qu'il y ait quand même des relations qui seront vraiment regrettables des deux côtés. Les Nations unies ont une politique de tolérance zéro. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout signalement, toute faute doit être signalée. Tout signalement doit être évalué et traité et une réponse donnée à la personne qui a été victimisée. Un accompagnement obligatoire sera effectué. Ça, c'est la politique de tolérance zéro. Il n'y aura pas un cas qui ne fera pas l'objet d'une enquête, d'une évaluation. C'est ça, la politique de tolérance zéro. Et lorsque c'est confirmé, les sanctions vont tomber. Que ce soit pour les personnels civils, mais également pour les personnels des autres pays. Les pays ont un engagement avec l'organisation et à travers son engagement et les accords au niveau du siège, des décisions sont prises et ils ont pris l'engagement de sanctionner lorsque le cas se passe. Vous parlez des personnes en uniforme. En uniforme. Exactement. Alors, qu'est-ce qui est fait par la MINUSCA pour prévenir les cas d'abus et d'exploitation sexuelle ? Alors, la MINUSCA fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Je vous ai dit tantôt les formations qui sont effectuées. Je vous ai parlé également de l'implication du leadership, mais également je vous ai parlé de toutes les actions, des activités de sensibilisation que nous menons. Mais également, il faut savoir que dans le cadre des accords que la mission a avec les pays contributeurs de troupes et de police, il faut savoir qu'il y a des obligations de ces pays avant le déploiement de personnel qui doivent envoyer ces personnes, ils doivent être formés. Donc, on a également des modules de formation qui sont effectués avant leur arrivée ici. Mais toute la durée de leur déploiement ici, nous suivons et nous accompagnons à travers des formations et des conseils. Je dois dire également que lorsque les personnels sont impliqués, non seulement leur pays devrait prendre des sanctions, mais également dans le cadre des accords. Actuellement, lorsque les faits sont d'ordre criminel, le dossier peut être transmis pour une procédure judiciaire au niveau des pays dont le fonctionnaire ou le membre est originaire. Donc, il est extrêmement important que tout le monde soit au courant que nous, on effectue des enquêtes en interne, mais il y a plus de possibilité de faire des enquêtes en externe, des enquêtes judiciaires au niveau des pays concernés. Madame Andamandao, merci. Je veux moi que vous remercie. Merci, Bili Aminou. Ainsi, prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Soumbou. Prémi son de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Sous-titrage ST' 501